On va commencer Bezrat HaShem par remercier le Rav Tuitou, les institutions Torah Traim qui sont dirigées par lui. Baruch HaShem vous avez le mérite d'avoir un Rav qui est extrêmement dans le Hémet, dans la volonté de diffuser la Torah dans tous les sens Baruch HaShem. D'ailleurs une des volontés du Hadmour Hazaken c'était que Chabad et la Chassidut ne soient pas une Miflaga, ne soient pas une tendance dans l'âme Israël, que le Tanya devienne Bezrat HaShem, une partie intégrante du Limoud, de tous les Juifs car c'est un dévoilement qu'Hakadosh Baruch Huil a donné dans cette génération qui va nous aider Bezrat HaShem à se dévoiler, à se connaître encore mieux. Le Nyan du Tanya, on va commencer par une introduction avant de commencer Bezrat HaShem à parler. Alors cours acheté par Kadjo Avi pour une bonne santé de tout le âme Israël. Amen. Donc juste pour commencer le Nyan du Tanya avant qu'on commence Bezrat HaShem à parler du premier chapitre. Le Tanya, le Rabi Levit Srak de Barditchov, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, le Sanégoire d'Israël. Il va dire une phrase extraordinaire. Il va dire comment Dieu, il est rentré dans un séfer aussi petit. Et c'est la question qu'il va poser. Comment le Hadmour Azaken, il a réussi à rentrer un Dieu aussi grand dans un séfer aussi petit. Le Tanya, il va nous expliquer comment à Kadosh Baruch Huil a créé son monde, comment il nous a créés, comment il a fabriqué notre Nechama, notre âme et notre Nefesh. Et à partir du moment où on va apprendre à se connaître, donc normalement, quasiment tous nos soucis, tous nos problèmes et toutes nos questions, ils sont résolus. La vraie question en réalité, elle est qui je suis ? Le Hani, ce fameux Hani, qu'on a toujours l'impression qu'on est dans un mode de vie. On doit courir derrière la Parnassa, on doit courir derrière le travail et acheter à manger, préparer la maison et s'occuper des enfants, s'occuper de notre femme. Et on se dit bon, il y a le monde, il y a ma vie. Et j'ai aussi une Nechama, j'ai aussi Torah, j'ai aussi mitzvot. Donc j'ai le Hani qui me fait croire qu'en réalité, ce monde-là, c'est ma vie. Et ensuite, je dois faire en sorte que je sois aussi un juif de Torah et de mitzvot. Le Hadmour Azaken, il va nous dévoiler en réalité tout le contraire. Il va dire, sache une chose, c'est que chaque juif que tu vois, son vrai Hani, son vrai lui, son vrai je, c'est Torah mitzvot. C'est de faire la volonté de Dieu, c'est de vouloir être attaché à Dieu. Comme une fois, Rabbi Lividrak de Barditchov, il a dit, un juif, il peut être contre Dieu, un juif, il peut être avec Dieu, mais un juif ne peut pas être sans Dieu. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Il peut être contre Dieu, il peut même aller à la rencontre de Dieu, mais il peut pas être sans Dieu. Et donc, en fait, le Hadmour Azaken, il va nous expliquer qu'au fond de nous, il y a une vraie volonté profonde qui va être cachée, donc ce qui va s'appeler la Nefesh Abahamite, qui va être cachée par ce monde-là et toute la folie de ce monde-là et qui va nous faire oublier pourquoi je suis, c'est quoi le Icar et c'est quoi le Tafel. Et le Hadmour Azaken, il va nous aider à dévoiler le vrai Hani. Vous savez, il y a une anecdote qu'on raconte, c'est pas une anecdote, c'est une histoire que le Baal Shem Tov, il ramène, que quand Dieu, il a créé le monde, il a appelé Yetserara, il l'a appelé le Satan. Le Satan, il est venu se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, attends deux secondes, Satan, c'est un peu violent comme mot. Quand je vais venir, je vais dire, salut, c'est moi le Satan, ils vont tous avoir peur, il n'y a personne qui va m'écouter. Tu m'as envoyé en mission pour les faire tomber, donc il faut que ça soit frangeux, il faut qu'on soit au même niveau, donc il faut que tu me changes de nom. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, c'est vrai que Satan, c'est un petit peu violent, on va t'appeler Nahash. On va t'appeler serpent, maintenant on va t'appeler le serpent, ça passe mieux. Pas tout le monde aime les serpents, mais bon, c'est moins violent que le Nahash, que le Satan, pardon. On a vu tout de suite après ce qui s'est passé avec Adam Harishon et Chava, il s'est déguisé en serpent, il ne s'est pas appelé Satan, il a réussi à faire tomber Adam Harishon et Chava. Après quelques années, Satan, il va voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit encore une fois, il dit, attends deux secondes, j'ai un problème maintenant. Maintenant, tout le monde sait que le serpent, il est méchant. Avec ce qui s'est passé, ce que je leur ai fait, le serpent, le non-serpent, il ne marche plus. Alors Hachem, il lui a dit, on va t'appeler maintenant Yetserara. Yetserara, une mauvaise créature, c'est déjà un peu moins violent que le serpent. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé la Torah et donc le Yetserara, il est venu encore une fois se plaindre à Dieu. Bon, attends, tu as dévoilé maintenant la Torah dans le monde, ça ne parle que de Yetserara du matin au soir, je suis grillé encore une fois. Donc, si je suis grillé, je ne peux plus travailler. Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, attends, on va t'appeler Nefesh, maintenant Nefesh Abahamit, l'âme animal. Ça va, l'âme animal, là, c'est mignon. Il y a des animaux domestiques, il y a des animaux sauvages. Donc, tu peux te retrouver, tu peux te faufiler, tu peux rentrer dans les maisons de Beth Israël. La Chassidoute, elle est venue et elle a dévoilé que la Nefesh Abahamit, c'est qui ? C'est le Yetserara, qui est le serpent, qui est le Satan. Encore une fois, il va voir Akadosh Baruch Hu, il va dire, attends, j'ai un problème. Ça y est, la Chassidoute a été dévoilée dans le monde. Maintenant, même Nefesh Abahamit, tout le monde sait de qui ça parle. Ils savent que c'est moi qui me cache derrière. Hein ? Il y a mieux que ça, il y a mieux que ça. Il revient voir Dieu et Dieu, il lui change de nom. Il lui a dit, je vais t'appeler Annie. Moi, le je. C'est pas mal. Moi, je, je peux m'infiltrer un peu partout. Et là, les gens, on commence à dire moi, 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 je, 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 tout l'orgueil et tout l'égocentrisme, a commencé, en réalité, à se faufiler, à se cacher. Il a toujours existé. Mais là, d'une manière cachée, parce qu'on ne savait plus que c'était réellement lui, le Yetserara. Mais encore une fois, il s'est fait avoir. Les rabbinimes, ils sont venus, ils ont dit, oui, c'est pas bien d'avoir de l'orgueil, c'est pas bien d'être, de dire moi et je. Et le matin, on dit modé Annie. On dit pas Annie modé. On dit d'abord modé, je remercie Dieu. Mais d'abord, je mets Dieu en premier. Après, je mets Annie. Donc, encore une fois, je me suis fait griller. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, il lui a donné un nouveau nom, un nouvel aspect. C'est plus Annie, c'est plus je, c'est plus moi. C'est Argachata Annie. Je ressens moi. Je ressens le jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des catastrophes. Un homme, aujourd'hui, il peut pas venir dire à des gens toute la journée, moi, 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 moi. Il sait qu'il passe plus. Il sait qu'il passe pas. Il sait que les gens vont dire, celui-là, c'est un orgueillé. Il m'a saoulé. Rien qui parle de lui sans arrêt. Donc, aujourd'hui, les gens ne vont pas dire forcément moi et je, mais ne vont pas penser moi. C'est-à-dire que l'ego et l'orgueil et la place de la personne va prendre trop de place. Comme une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Tzemar Tzedek et qui lui a dit, Rabbi, j'en ai marre. À la synagogue, tout le monde m'écrase. Tout le monde me piétine. Tout le monde marche sur moi. Le Tzemar Tzedek, il lui a dit, peut-être est arrivé le temps que tu prennes moins de place. Si tu prends moins de place, t'auras pas le sentiment que quelqu'un t'écrase. Quand t'as l'impression que toute la synagogue est à toi et que un, il met froid, un, il met chaud, un, il allume le Mazgan. Non, pourquoi tu mets cette température ? Pourquoi tu mets Kamsi ? Moi, j'ai froid, moi, j'ai chaud. Comme tu t'étales sur toute la synagogue. Tu veux être à cette place, tu veux être à cette place. C'est ton sidour, c'est ton livre, c'est ton endroit. Donc, t'es partout. Donc, quand t'es partout, tu risques de te faire écraser. Donc, le Tzemar Tzedek, il lui dit, quand tu vas te faire petit, tu ressentiras plus que les gens, Khazé Shalom, ils t'écrasent. Et c'est exactement ça, le piège du Yetzirah. Aujourd'hui, il travaille avec nous. Des fois, on a le sentiment que quelqu'un de anave, quelqu'un de, comment ça s'appelle, de pudique, d'humble, va, c'est la personne qui va baisser la tête, qui ne va pas trop parler, qui ne va pas trop se dévoiler, qui va être de son côté. Et la personne, c'est bon, la personne qui va dire moi, 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 c'est moi qui a fait le don, c'est moi qui ai donné, oui, j'ai aidé, c'est lui l'orgueilleux, et bien pas forcément. Des fois, il y a quelqu'un qui va se taire et qui ne va pas parler de lui, mais au fond de lui, il ressent énormément lui. Ça veut dire qu'on va dire, oh, qui c'est qui a ouvert les nouveaux livres dans la synagogue ? Il va dire, je ne sais pas, je ne sais pas c'est qui. Mais au fond de lui, il a une fierté, il est tellement heureux, c'est bien d'être heureux d'avoir participé à une mitzvah, mais il est fier de lui-même, et des fois, il y a quelqu'un qui a offert et qui va dire, oui, c'est moi. Mais comme cette personne-là, quand elle dit, oui, c'est moi, elle ne ressent pas qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, elle a juste fait ce qu'il fallait faire. En réalité, c'est très possible que celui qui se taise est plus orgueilleux que celui qui ne se tait pas. Et ça, c'est ce que l'Admor Azaken va nous dévoiler, comment on a été créé, comment notre nefeshit l'est fait, et quand on va commencer à déceler ça, on va connaître notre place. Et ça, c'est la chose la plus importante, je pense, du Stéphera Tania. Je vais vous raconter aussi des anecdotes, c'est bon, j'ai encore du temps. Je vais raconter des anecdotes qui sont pour moi extraordinaires, parce que le livre de Tania, ça fait partie des livres qui ont réellement changé ma vie, qui ont bouleversé ma vie complètement, comme on dit, de Aleph à Tav, donc de A à Z. Et c'est vraiment un changement de perception à partir du moment où tu commences à comprendre comment tu as été créé. Comme une voiture, si tu veux l'emmener chez un concessionnaire, tu veux la ramener chez le concessionnaire qui sait comment la voiture a été créée, il a beaucoup plus de chances de te réparer correctement la voiture que si tu l'emmènes chez quelqu'un qui répare des Renaults et tu l'emmènes une Mercedes, tu ne sais pas comment elle va sortir la voiture. Donc déjà, il faut apprendre à se connaître. Déjà, commencer à apprendre à se connaître, c'est connaître sa place. Et ça, c'est très important. Vous savez, le Sfat Emet, il a un pied rouge sur le schéma Israël. Il ramène qu'il y a écrit « Bechol Levavecha ». Alors, on sait que Rashi ramène « Bechol Levavecha » avec tes deux cœurs, donc tu devras servir, pourquoi le mot « Levavecha » il est au pluriel ? Tu dois servir Dieu avec ton âme animal, avec ton âme divine, tu dois servir Dieu avec toutes tes parties intégrantes qui sont à l'intérieur de toi. Mais le Sfat Emet, il ramène, il pose une question. Comment ça se fait que Rashi, il a écrit « Bechol Levavecha » ? Donc Dieu, là-bas, il utilise lequel nom ? « Yudke Vavke » et le nom de « Elokim » « Elokecha ». Et là-bas, Rashi, il va changer de mot. Que ton cœur ne soit pas séparé, qu'il ne soit pas contre Dieu, qu'il ne soit pas séparé de Dieu. Qu'il ne soit pas « Elokecha » et le Sfat Emet, il pose une question, il dit deux secondes. Il y a écrit « Hachem Elokecha ». Pourquoi il n'y a pas écrit « Que ton cœur ne soit pas séparé de Hachem Elokecha » ou de Hachem ou de Elokecha ? Pourquoi tu m'as utilisé le mot « Makom » ? On sait que Makom, c'est aussi un des noms de Dieu. Donc pourquoi tu me changes le nom de Dieu, puis tombe dans ton explication, Rashi ? Il dit « Pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. » Que ton cœur ne soit pas séparé sur l'endroit. Ça veut dire quoi ? Qu'un homme puisse connaître sa place. Connaître sa place, que ton cœur ne soit pas séparé dans ton endroit. Le problème en réalité, c'est quoi ? C'est qu'on est tout le temps en train de chercher notre place et qu'on ne connaît pas forcément notre place. Et c'est pour ça qu'on est sans arrêt dans des disputes ou sans arrêt dans des marques loquettes ou sans arrêt dans plein de choses qu'on aimerait éviter, que ce soit à la maison. Le papa ne connaît pas sa place, la maman ne connaît pas sa place, les enfants ne connaissent pas leur place. Ça emmène un remue-ménage. Pareil dans une communauté. Dans une communauté, chacun veut sa place, mais personne ne connaît réellement sa place. Donc, tout le monde va essayer de piétiner sur son prochain, alors que ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ta place. On va aller plus loin en réalité, même au niveau profond, au niveau spirituel. Des fois, on pense que notre place, elle est là, qu'on est sadique. La Torah, elle vient, elle te dit non ? En tout cas, tu ne le n'es pas encore ? Moi, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi personnellement. Dans mes premières années de Tshuva, comme tout le monde sait, quand on est dans les premières années de Tshuva, on est un volcan, on a un feu ardent. Quand je faisais le shahid, à fond, à fond la caisse, le mikveh, le net, j'étudiais le matin, midi, le soir, tout ce que je pouvais prendre, je prenais. Et c'est vrai que des fois, pendant un moment, on peut avoir un sentiment, tout le monde se rappelle ces belles périodes, des fois, on recherche ces belles périodes du début de la Tshuva. Là, on peut penser, au bout d'un moment, qu'on est arrivé à un certain niveau spirituel. Et très vite, on se rend compte que le Yé Tserara, enfin le Nahash, enfin le Satan, enfin le Hani, enfin tout ce qu'on a dit, il est toujours là. Et d'un coup, tu vas te lever un beau jour et tu vas refaire une Avera. Tu as pris sur toi hier, j'ai étudié le Khafet Sraïm, je ne fais plus de la Shonara, non, ça y est, je m'éloigne de ça. Et hop, tu es tombé. Et hop, tu es entendu. Et hop, tu es arrivé en retard à la Tshuva, quoi qu'il puisse arriver. Et tu t'es disputé à la maison. Et d'un coup, tu es complètement brisé. Parce que toi, tu es en train de monter pour toi la montagne et tu es un dégringolé. Peu importe la Avera que tu as fait, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, à ce moment-là, tu as l'impression d'être tombé en bas de la montagne. Et c'est ce qui m'est arrivé un jour. J'étais dans un mouvement comme ça de monter, grimper la montagne. Et je ne me rappelle plus pourquoi, pour qu'elle Avera, ça fait trop longtemps. Et je ne sais plus pourquoi, soit je ne me suis pas levé à l'heure ou soit je n'ai pas été au migué ou soit je ne sais plus ce que j'ai fait. Je me suis senti mal. Je me suis senti mal. J'en ai marre. J'avais pris une cadence, j'avais pris ci, j'avais pris ça. J'arrive à la synagogue avec le manque d'envie de prier. Avec aucune simra. Pour moi, j'étais brisé à ce moment-là. Parce que pour moi, j'étais là et maintenant, je me rends compte que je suis redescendu. Et donc, je prends une akhlata qui est un peu bizarre. Mais comme c'était la semaine, ça va, je pouvais la prendre. Je dis, écoute, aujourd'hui, je ne prie pas avec les hommes. Je prie dans l'Israt Nashim. Je me suis pris pour une femme à ce moment-là. Je dis, je vais prier dans l'Israt Nashim. Donc, je suis monté dans l'Israt Nashim. J'ai pris mes dphilines et j'ai commencé à prier. Toujours gum gum. Toujours M'shenev. Je ne sais pas qui je suis en réalité. Je veux être le tzadik de la génération. Je veux être au top. Et en fin de compte, je me rends compte que je suis loin. Donc, des fois, on se dit, peut-être que ce n'est pas pour moi. Bon, peut-être que je me fais des films. Et c'est très vite le Yetzarara, il nous rattache. Il nous remet une laisse. Et il nous reprend dans son réchoute, dans son domaine. Et d'un coup, j'ouvre un livre de Tanya. Je trouve un livre de Tanya dans l'Israt Nashim. Je pense qu'il n'y avait même pas dans l'Israt Gvarim. Donc, dans l'Israt Nashim, Baruch Hashem. J'ouvre le Tanya comme ça au hasard. Et je tombe dans un perek. Le perek Havav, le 26. Et je commence à bouquiner. Je commence à regarder. Et d'un coup, le Hadmour Hazaken, il m'envoie une phrase. C'est-à-dire qu'il se dévoile à travers leur livre et leur Torah. Il dit, le sentiment de tristesse ou d'amertume vient parce qu'un homme pensait qu'il était à une place. Et qu'en réalité, il n'est pas à sa place. Et qu'en fait, tu n'es pas tombé. C'est qui tu es. Je vois ça. Pour moi, c'est un dévoilement. Parce que moi, j'ai cette impression-là que je suis tombé. Et le Hadmour Hazaken dit, tu n'es pas tombé. Tu n'es jamais monté. Tu n'es pas tombé. Tu n'es jamais monté. C'est qui tu es. C'est comme ça qu'Aka Tejboku, il t'a créé. Il t'a créé avec ces sentiments-là. Il t'a créé avec ces pensées-là. Il t'a créé avec ces forces de l'âme. Celles-ci, qui sont spécifiques, pour que tu engendres un certain travail. Et ce travail-là, ça se trouve, ça va être un combat de toute ta vie. Et donc, toi, ta pensée, les réglas, que peut-être tu as un tzadik qui te dit, non, ça se trouve, toute ta vie, tu ne seras pas tzadik. Et c'est ça qu'on va développer dans le Tania. C'est ça qu'on va voir. Et c'est extraordinaire. Tu dis, ouais, je veux être tzadik. C'est très bien que tu veux, mais peut-être que tu ne le sauras pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi ce n'est pas grave ? Parce que pas tout le monde doit être le chef de la génération. Pas tout le monde doit être le gaon de la génération. Il y a des Moshe Rabbeinu, il y a des Nessi'im. Chacun, il a sa place. Il y a le peuple d'Israël. Bien sûr que tu dois tout faire pour faire Torah au Mizzot. Mais c'est très possible que tu n'arriveras pas à ce niveau-là, où tu as battu ton Yitzherara, que ton Yitzherara comme Rabbi Shimon Bar Yochai n'existe plus. Peut-être que tu n'arriveras jamais. Et sûrement qu'on n'y arrivera jamais. Peut-être vous, en tout cas, je suis presque sûr que non. Donc, si on sait que maintenant, on comprend que notre place, en réalité, c'est d'être un Hayal, d'être un soldat de Dieu. Et un soldat de Dieu, il ne se pose pas de questions. Il combat. Et peut-être que ton combat va être le combat de toute ta vie. Et peut-être que même à 80 ans, 90 ans, peut-être que tu auras le même Yitzherara. Peut-être que tu auras les mêmes tentations. Peut-être même plus fortes parce que tu es monté de niveau. Donc, il monte avec toi de niveau. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas ça, il peut être brisé au bout d'un moment. Il y a dans un fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'étudie la Torah et je m'énerve pour les mêmes principes. Je m'énerve pour les mêmes choses. Alors, où je suis ? Ça, c'est ce que le Admour Hazaken, déjà, il vient nous enseigner. Il vient te dire, connais ta place. Sache ton endroit. Connais tes forces. Connais tes faiblesses. Et quand tu auras tout ce package-là, tout ce paquet-là qui sera devant toi, tu pourras commencer à œuvrer correctement. Alors, pourquoi maintenant, Behemeth, c'est Chachouf d'apprendre la Chassidoute ? Pourquoi le Baal Shem Tov nous demande qu'aujourd'hui, la Chassidoute soit répandue dans tous les sens ? Ce qui s'appelle le Sipour de Emataï Kaatimar. Vous avez entendu parler de cette histoire-là ? Le Baal Shem Tov, une fois, il a eu une aliyat Neshama. C'est quoi une aliyat Neshama ? Bon, Vassa Neshama, il est monté là-haut. Il a pris le Mali de Shabbat. Il est monté dans les cieux. Et il a demandé à rencontrer le Méléch à Mashiach. Pas mal. Tranquille. Il tape à la porte de Mashiach. Et il lui dit, regarde. Je veux savoir quand tu viens. Le Mashiach, il lui dit, hein ? Alors, justement, là, c'est… Justement, on va revenir à cette histoire. Quand tes sources de la Chassidoute se répandront partout. Quand le monde, il sera en mode, Que la Chassidoute sera répandue partout, Mashiach, il viendra. Donc, de là, les Chabbats, comme les Breslevs, comme toutes les tendances chassidiques, Ils ont ce chemin de diffuser la Chassidoute partout. Parce qu'on est convaincus que ce que le Baal Shem Tov nous a dit, que c'est comme ça que ma chère, il va venir. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout pour que la Chassidoute arrive dans les oreilles de tout le monde. Mais le Rabbi, il a une question, il dit deux secondes, par rapport à ce que tu as ramené juste avant. On connaît une Gemara avec Rabbi Yehoshua Ben Levi, Qui s'est retrouvé à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, qu'il y rencontre, il n'y a que des super rencontres de Baruch HaShem dans le cours. Eliaou Hanavi, salut Eliaou, comment tu vas ? Baruch HaShem, dis-moi, je veux voir Mashiach. Mashiach, il dit, je vais te dire où il est. Va le voir, il est à la porte de Romy, à la porte de Rome. Il s'occupe des malades, il est là-bas. Rabbi Yehoshua Ben Levi, il va voir le Mélach HaMashiach, il le rencontre, il le trouve et il lui pose la question, comme le Baal Shem Tov, enfin bien des années avant, quand tu viens ? Et Mashiach, il lui dit, Ayom, aujourd'hui. Mashiach, il est super content, il se prépare, il s'habille. Mashiach, il vient. Mashiach, il est en retard. Il voit la Shkiach qui est en train d'arriver. La Gamintra, il passe, toujours pas là. La Shkiach, il passe, toujours pas là. T'sais, t'as qu'au ravi, il m'est pas là, ça y est, il dit, ça y est, c'est foutu. Il m'a eu. Il rencontre Eliaou Hanavi, il lui dit, alors, t'as vu Mashiach ? Ouais, je suis un peu déçu, il m'a menti. Pourquoi t'as menti ? Mashiach, il ment. On est mal. Il lui dit, il m'a dit, Ayom, Ayom, il vient. Et Eliaou Hanavi, il dit, non, la Kavana, c'était le Passouk, Ayom. Ayom, imbekolo tishmau. Si, aujourd'hui, vous écoutez mes préceptes, alors, Mashiach, il vient. C'était ça, sa Kavana, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui. C'est quand le Ham Israël, aujourd'hui, écoutera les demandes de la Torah, et les halachot de la Torah, et ce qu'on commence à se comporter. Mashiach, il vient. Ça, c'est l'histoire. Donc, on a deux histoires qui sont similaires, avec deux personnages énormes qui sont partis voir le Manech à Mashiach. Mais le Rabbi, il pose une question, il dit, deux secondes. Le Baal Shem Tov, il connaît pas cette histoire de Rabbi Ushua Ben Levi ? Il la connaît. Il y a beaucoup de chance. Donc, si tu connais l'histoire, donc, tu connais aussi la réponse. Quand Mashiach reviendra, Ayom, imbekolo tishmau. Alors, pourquoi tu as le besoin de remonter voir Mashiach, et de lui reposer la même question, alors qu'on a déjà la réponse dans la Gemara ? Et là, le Rabbi, il donne un enseignement splendide. Il dit tout simplement. Parce que le Baal Shem Tov, quand il est venu voir Mashiach, il lui dit au Mashiach, j'ai dévoilé une Torah qui te montre que tous les Juifs veulent faire la Torah, Mitzot. Qui te montre que tous les Juifs, ils ont une Neshama. Qui te montre que tous les Juifs, ils sont une partie intégrante de Dieu. Donc, pour moi, le Ayom imbekolo tishmau, il est exaucé déjà. Tous les Juifs, pour le Baal Shem Tov, il dit que tous les Juifs font la volonté de Dieu. Parce qu'au fond d'eux, ils veulent faire la volonté de Dieu. Les circonstances ont fait que. Mais comme on sait qu'il y a une Gemara aussi qui dit que les Juifs sont remplis mitzvot karimon, les mitzvot comme une grenade. Donc, le Baal Shem Tov, il vient montrer au Mashiach, voilà ta phrase que tu as demandé de Ayom imbekolo tishmau, c'est bon, elle est exaucée. Grâce à la Torah, au Sod, à la Kabbalah, aux Zohars, on peut prouver A plus B que la vraie volonté d'un Juif, c'est de faire Torah au Mitzvot. Et qu'au fond de lui, il en fait plein. Parce que déjà, irour tshuva, juste une pensée de tshuva, c'est considéré comme une tshuva shélema. Alors, ce n'est pas la tshuva shélema, comme le Raman Miramen, que est-ce que tu es nirshav, et si tu es retombé dans le même, on t'a remis dans le même nissaïon ou pas. Mais tu es déjà en mode tshuva, tu es déjà dans la partie de la Gdusha. Au moment où tu as eu un irour tshuva, tu es parti dans la Gdusha. Et donc, c'est ça qui vient prouver le Baal Shem Tov au Mashiach. Alors, pourquoi Mashiach, il ne se contente pas de sa réponse ? Il lui dit que quand les sources de la chassidoute se répandront, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement que tout le monde va étudier un peu la chassidoute. Il lui dévoile quand tout le monde pensera comme toi, quand les gens penseront comme le Baal Shem Tov, que le Juif que j'ai en face de moi veut vraiment être attaché à Dieu, a envie d'être attaché à Dieu. Il ne peut pas, il n'arrive pas, il ne sait pas, il ne connaît pas. Il a grandi dans des familles 1, 2, 3, 4. C'est peut-être pour ça qu'il a vécu telle et telle expérience dans sa vie. C'est peut-être pour ça que... Je bouge beaucoup à part un moment. Au prochain. Et donc, en réalité, il lui dit quand les gens baisseraient à Tachem auront la même istacoute, auront les mêmes lunettes que toi. Là, je pourrais venir. Parce que dans la tête de chacun, on est un peuple echad qui est bon. Si dans ma tête, une partie du peuple n'est pas bon et une partie du peuple est bon, alors je ne vois pas comme le Baal Shem Tov. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'annuler tous les dînimes de la Torah qui dit qu'un juif qui fait ci, il doit faire ça, que s'il faut faire un dîne Torah, il faut faire un dîne Torah. On n'est pas en train d'annuler ça. Mais qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde son extérieur ou est-ce que je regarde son intérieur ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, Neshama. Si je dois agir parce qu'il faut agir, on va agir. S'il faut parler, on va parler. S'il faut engueuler, on va engueuler. Mais au fond de moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas son comportement extérieur. C'est ce qu'il a dans son cœur. C'est qui il est réellement. Et ce réellement, c'est la Neshama. Ça, c'était plus ou moins une introduction avant qu'on commence réellement à rentrer dans l'introduction du Admour Hazaken. Parce que là, c'était mon introduction. Dans l'introduction du Admour Hazaken. Admour Hazaken, il va commencer le Tanya avec l'Ikuté Amarim. Pourquoi il appelle ça l'Ikuté Amarim ? Un Leket, c'est un recueil. Par sa Hanava, par son humilité, il ne va pas dire que le Tanya, c'est son livre. Il va dire que le Tanya, c'est un recueil des enseignements du Shlach Akadosh, du Maharal de Prague, du Baal Shem Tov et du Magi de Mezeritch, qui étaient ses maîtres. Donc, il dit, voilà, moi, ce que je vous ai fait, c'est un livre, c'est un recueil de tous ces enseignements-là, de ces Tzadikim-là, qui va aider le âme Israël à se rapprocher de Dieu. Et là, il va dire qu'il est proche de chacun d'entre nous d'être des très bons juifs, pas seulement des très bons juifs, d'être attachés à Dieu. C'est très simple, il dit, c'est Karovel Echa, c'est très proche de toi, très proche de toi que tu penses Dieu, que tu parles Dieu, que tu agis Dieu. Tu trouves ça facile ? Personnellement, ça paraît plus dur que facile de penser à Dieu. D'abord, je pense à ce monde-là et après, je pense à Dieu. Je me dis, attends, qu'est-ce que Dieu, il aurait voulu de moi à ce moment-là ? Des fois, j'ai envie de parler mal et je me retiens parce que je me dis, bon, peut-être que Dieu, il ne veut pas que je parle mal. Donc, qu'est-ce que tu mets tout le temps en avant ? Tu mets le contraire de Kikar Ovel Echa, tu mets le contraire de ses proches de toi. Et là, le Admon Razakane va dire dans son introduction, C'est quoi cette phrase-là ? C'est Rabbi Yeshayaou Ben Hanania, pas Yeshayaou, Yeshua, pardon. Rabbi Yeshua Ben Hanania qui va raconter dans l'Agmara, dans ma serre Tirovin, une fois, je me suis retrouvé dans la rue et je devais arriver à un village et je rencontre un enfant qui est assis sur une pierre et je lui pose la question, je lui dis, moi, tu sais comment arriver, c'est quoi le meilleur chemin pour arriver à ce village ? Et l'enfant, il va lui dire, Yesh derech tsara ve haruka, Yesh derech haruka ve tsara, il y a un chemin court et long et il y a un chemin long et court. Rabbi Yeshua Ben Hanania, il lui dit, ok, donne-moi le chemin court et long. Donc, il lui dit, ok, c'est à gauche. Il prend à gauche. Au bout d'une heure, Rabbi Yeshua Ben Hanania, il revient en train de suer. Il lui dit, c'est quoi ce chemin-là ? Tu m'as dit que c'était court. Il lui a dit, je t'ai aussi dit que c'était long. C'était un chemin rempli de ronces, rempli d'arbustes, rempli de barrières, rempli de grillages, rempli d'embûches. Il lui a dit, oui, au niveau distance, c'est court, mais c'est long. Il y a un chemin qui est long, mais qui est court. Donc, c'est un chemin qui était forcément plus long au niveau kilomètre, mais il était simple. Donc, tu arrives plus rapidement, en réalité. Le Hadmur Hazaken, il le sait faire du Tanya, c'est un derer, haruka, vektzara. Un chemin long et court. Pourquoi ? Parce que le Hadmur Hazaken, il va rentrer, il faut savoir qu'on est tous rabad. Pourquoi on est tous rabad ? Parce qu'on a tous ce qui s'appelle chokhma, bina, vadaat. C'est des parties de la nechama, des kohot à nefesh qui sont à l'intérieur de nous, qui vont en fait nous aider à comprendre Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est quoi pour lui le chemin long et court et le chemin court et long ? Des fois, un homme, toute sa vie, il va vivre sur la hitlavout. C'est quoi la hitlavout ? L'enthousiasme. Il y a un matin, je me lève, je suis chaud. Allez, vas-y, je vais m'exciter, je vais danser, je vais chanter, je vais prier HM, je vais faire des mitzvot, je me lève de bonne humeur. Ça, c'est un chemin court et long. Pourquoi ? Parce que toute ma vie, je vis des montagnes russes. Un jour, je veux, un jour, je ne veux pas. Un jour, je suis chaud, un jour, je ne suis pas chaud. Un jour, ça m'intéresse le cours, un jour, le cours, il ne m'intéresse pas. Un jour, j'ai la flemme, un jour, je n'ai pas la flemme. Donc, en fait, ma vie, elle est comme ça. Ça, c'est un chemin court. Alors, c'est facile parce que notre cœur, il a tous les jours des nouveaux sentiments. Donc, ça, c'est un chemin court, mais il est très long. Parce que pour arriver, Bémé, tu as une pleine conscience que ma Torah et mes mitzot, c'est quelque chose de régulier. Cette midi, c'est toujours. Il n'y a pas un moment où je dis, ouais, là, ça me chauffe, là, ça ne me chauffe pas. Dans ton remisot, il n'y a pas, je suis chaud, je ne suis pas chaud. Tu dois être toujours avec Akadosh Baruch Hu. Le chemin long et court, c'est le chemin qui passe par Chabad. C'est-à-dire quoi, par Chabad ? C'est ce qu'on va apprendre, Bezra Tachem, dans le livre du Tanya. Par Chabad, par la compréhension. Le Admur Hazaken va nous décortiquer la création du monde, va nous décortiquer la création de la Nechama, la création du corps, la création du Nefesh. Et quand tu vas comprendre tout ce qui nous compose, c'est un derech long. C'est long à comprendre. Mais une fois que tu comprends, tu sais qui tu es, ton chemin, ça y est, tu as fait la Amra'a, tu as fait le décollage, tu as une croisière de vol, c'est bon. Tu es convaincu parce que ça devient ta tête. Ça devient ta façon de penser. Ça devient la façon de voir les choses. Non, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de haut et de bas. Mais la tête dominera les sentiments du cœur. Donc, quand mon cœur, il ne sera pas chaud, je pourrais l'allumer. Et quand mon cœur, il est chaud dans les mauvaises choses, je pourrais l'éteindre. Et quand il est chaud pour les bonnes choses, tant mieux, je le laisse. Donc, notre tête va prendre le contrôle de notre corps. C'est ce qui s'appelle Mohakh Shalit à la lèvre. La tête domine le cœur. C'est pour ça qu'un homme, il est fait biologiquement debout pour que la tête soit au-dessus du cœur et que les animaux sont faits allongés parce que la tête et le cœur, ils sont au même niveau. Le cœur donne une pulsion à la tête et l'animal, il comprend qu'il doit faire ça pour manger, pour survivre, verrouler, verrouler. Donc, après, ça nous est décidé est-ce qu'on reste debout ou à quatre pattes. À partir du moment où les choses se passent par la tête, les choses sont mes soudards, les choses sont comprises et acquises, je n'ai plus besoin de… Enfin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un travail de tous les jours, ça va être un travail de tous les jours. Mais ça y est, c'est dans ma tête, c'est gravé. Il y a le feu. Un feu, on est toujours obligé de raviver, de remettre du bois. Et si un matin, je n'ai pas mis du bois aussi, pendant un mois, je n'ai pas mis du bois à mon feu, alors je sens que la chaleur est en train de descendre. J'ai besoin de quelque chose qui va me faire refaire vibrer. Tandis que tout ce qui est circlique dans la tête, c'est gravé. Une fois que c'est gravé, ça y est, tu as compris, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'était pour l'introduction du Tanya. Je vois que, pour Hachem, on est arrivé très rapidement à l'heure. Juste pour finir, et comme ça, la semaine prochaine, Bézra Tachem, on commencera réellement le premier chapitre du Tanya, qui est tout simplement extraordinaire. Le Admorazaken, quand il a écrit ce livre, il a dit, je ne peux plus prendre les demandes de tout le monde. Les gens affluaient de partout pour venir voir le Admorazaken, le bal à Tanya. Il a dit, je ne peux plus. Il n'y a plus de temps pour prendre tout le monde. Donc, je vous ai fait un livre avec les réponses à toutes vos questions. Et le Admorazaken, il promet que celui qui étudie le Tanya aura les réponses à toutes ces questions dans sa vie. Ce n'est pas mal quand même. Si tu as les réponses à tes questions, tu n'as plus de problème. Tu n'as que des solutions. Il n'y a plus aucun problème. Donc, tu peux te dévouer à Kaddaj Burkou, tu peux te dévouer pour ta famille parce que tu n'es pas préoccupé par des problèmes ou des questions ou des spécotes ou des doutes de comment faire oui ou non, droite ou gauche. Et le Admorazaken, il va dire qu'en réalité, il va nous dévoiler qu'il y a les réponses à toutes les questions de la vie d'un homme dans ce livre-là. Je veux juste finir avec une histoire qui s'est passée avec un rave qui s'appelle le rave Veinreb. Le rave Veinreb, c'était le responsable de la cache-route Oyu, un des responsables Oyu aux États-Unis. Il habitait à Maryland. Un jour, dans sa vie, il a eu un safet qu'est-ce qui doit continuer dans la cache-route. Il voulait prendre carrément un autre chemin, un chemin de psychologie, psychologue, plus dans ce domaine-là. Il voulait tout arrêter. Camouvan, quand il est parti voir ses rabbes anims, ses rabbes anims, ils ont dit « Tu fais n'importe quoi. » C'est pas le chemin. Ils étaient intéressés qu'ils restent avec eux dans leurs institutions. Il a dit « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais appeler un rave neutre, un rave qui n'est pas de mon endroit qui va me donner une réponse. » Pour lui, c'était qui ? À ce moment-là, à Maryland, c'est pas très loin. C'est aux États-Unis. Donc, il dit « Je vais appeler le rabbi Glouba Vitch. » Il appelle le secrétariat et il tombe sur le secrétaire du rabbi. Maintenant, il ne se présente pas. Il ne dit pas qui il est. Il dit « Voilà, j'ai un problème. J'ai une question. C'est une question goralique. Il faut que je rentre chez le rabbi aujourd'hui. » Le secrétaire dit « Tu rêves. Prochain rendez-vous, c'est dans 4 mois. » Il dit « Impossible, ça tient en 4 mois. C'est piquoir ne fèche. Je suis en train d'exploser à l'intérieur de moi. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. » Alors, il dit « C'est quoi ton problème ? » Je vais demander au rabbi peut-être qu'il peut te répondre. Il ne se présente toujours pas. Il dit « Voilà, j'ai un problème. C'est que je veux aller dans la psychologie alors que je suis dans la cache-route. » Et le rabbi, il entend. Lui, il entend la voix du rabbi qui dit « Dis-lui qu'à Maryland… » Maintenant, il n'a même pas dit qu'il est de Maryland. Il n'a rien dit du tout. Il a juste dit qu'il avait une question à l'intérieur de lui. À Maryland, il y a un rabbi qui s'appelle Van Rabe qu'il n'a qu'à lui demander. Le type au téléphone, le secrétaire, il dit « T'as entendu ? » Il y a un rabbi à Maryland. Je ne sais pas de où tu es, mais il y a un rabbi à Maryland qui s'appelle Van Rabe. Et lui, il a la réponse à ta question. Et lui, il dit au secrétaire « Mais c'est moi Van Rabe ! » « C'est moi Van Rabe ! » Le secrétaire regarde le rabbi mais il dit au rabbi « C'est lui Van Rabe ! » Le rabbi dit « Je sais ! » Il a dit « Bon, tu as compris ta réponse. » Et il raccroche. Le rab Van Rabe, il a témoigné, il a dit « La plus belle réponse que j'ai reçue de ma vie quand j'ai fait chayer la trave, c'était celle-ci. » Le rabbi m'a dit « Les réponses sont à l'intérieur de toi. Quand tu vas apprendre comment tu fonctionnes, toutes tes réponses elles sont à l'intérieur de toi. » pourquoi on a besoin d'un rave ? Un rave, il est là pour t'aider à dévoiler la réponse qui est à l'intérieur de toi. Il n'est pas là pour te donner en réalité sa propre réponse. Il est là pour venir te dire « Il y a la réponse à l'intérieur de toi. Viens, je te dirige pour que tu sois objectif et tu auras toutes les solutions à tous tes problèmes. Il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ça que le Seferat Tania nous enseigne. Et je suis arrivé à 9h05 Bézrat Hachem. Donc, c'est ça que le Seferat Tania nous enseigne Bézrat Hachem et qu'on va commencer profondément la semaine prochaine au niveau Limud, au niveau étude. Et on va apprendre tous Bézrat Hachem à se découvrir ensemble. Et moi, à chaque fois que je repasse dessus, je me redécouvre encore plus. Et Bézrat Hachem, c'est ce qui va nous aider à se rapprocher d'Akadosh Bokhu vers la Géoula, Amitide, vers Hachlema, Teref Houman, Mamash, tout ça, Bézrat Hachem avec beaucoup d'Avad Israël pour tous. Quand je me connais, je commence aussi à connaître les autres. Et c'est ça qui va ramener Bézrat Hachem dans le Ham Israël. Donc, l'union. On ne doit pas s'occuper des bêtises, on ne doit s'occuper que de la lumière.